Guerre climatique mondiale, une lutte cruciale sous-estimée. À travers cette titraille hautement révélatrice et cette image à la une, un être humain terrassé par la sécheresse, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa décrit les nombreux et grands défis auxquels se trouve confrontée la planète sur le plan climatique et environnemental. Cet ouvrage de 7 chapitres et de 246 pages se veut d'être une autopsie générale des comportements destructeurs des puissances à l'échelle mondiale face à la guerre climatique. Il s'agit ici d'un vibrant appel au reveil des États et des pays industrialisés, ces derniers considérés à juste titre comme des principaux pollueurs et qui malheureusement demeurent indécis dans le combat charné contre le dérèglement climatique, privilégiant, martèle Michel Innocent Péa, les dépenses de défense au détriment de celles du climat. Une autre publication de l'auteur à la veille de la COP 27 est titrée « La diplomatie climatique de Denis Sassoungesso, un véritable prédoyer du messager de la nature et porte-voix des générations futures ». Michel Innocent Péa revient dans cet ouvrage sur la diplomatie du chef de l'État congolais « Qui porte plus haut et plus loin la voie de l'Afrique sur la scène mondiale ». Cette publication compte cinq chapitres au nombre desquels « La diplomatie climatique de Denis Sassoungesso, le constat justificatif de la diplomatie climatique de Denis Sassoungesso en faveur du bien-être de l'humanité et la santé de la planète, les enjeux majeurs de la diplomatie climatique de Denis Sassoungesso et les interventions de Denis Sassoungesso dans le cadre de sa diplomatie climatique ». Michel Innocent Péa décline cette diplomatie climatique en quatre axes. Une diplomatie pour la relation homme-nature, pour l'action climatique mondiale, pour la transition écologique ainsi que pour le développement durable. Enfin, ce nouvel ouvrage est un hommage mérité à un homme exceptionnel, Denis Sassoungesso, renchéri l'auteur Michel Innocent Péa. Merci. Merci. Merci.